Le symbole est universel, intemporel, libre, on ne peut pas l'épuiser, alors que l'emblème c'est une convention géographique, temporelle, culturelle. C'est clair, c'est net, définitif. Pour la définition, je vois, mais je n'arrive pas à trouver d'exemple de symbole qui... Parce qu'aucun mot ne convient pour le symbole. Un cercle doit être considéré dans un contexte particulier comme un emblème, mais d'une manière générale, c'est un symbole. C'est le symbole de la chose complète et régulière, parce que tous les rayons ont la même dimension et tous les points du périmètre sont à la même distance. Quand je dis point du périmètre, là on est dans le transcendant littéralement. C'est plus qu'abstrait. Et ça, ça marque aussi le symbole. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'abstractions dans la figuration d'une chose qu'elle n'est pas susceptible d'être épuisée par les mots. On ne peut même pas s'en approcher de manière asymptotique. D'autre part, ça peut être l'inverse. Dans un emblème, il y a une valeur sémantique univoque, alors qu'elle est bivalente dans le symbole. On a un symbole, le serpent. C'est employé comme emblème, mais également comme symbole. Pour quelle raison c'est employé comme symbole ? Parce que le serpent, il soigne aussi bien qu'il tue. Et comment soigne-t-il ? Avec le même poison, sauf que c'est la quantité relative qui va être utilisée pour ou tuer ou soigner. Sous-titrage Société Radio-Canada